Il y a des amateurs de poker dans cette salle. Alors pour les non amateurs de poker comme moi, c'est pas grave. Il y a quand même moyen de faire l'exercice puisque il y a à chaque fois des explications qui sont données. Alors au poker, on donne à chaque joueur une main de 5 cartes, d'un jeu de 32 cartes. Alors combien est-ce qu'il y a de mains différentes ? On choisit 5 cartes parmi 32. Et puis l'ordre n'a pas d'important. On regarde à la fin ce qu'on a dans la main. Ensuite une quinte flush, c'est pas flush, c'est un peu bizarre. Oui ? Oh mince ! C'est vrai ? Alors pour le... C'est pas un spécialiste du poker, il faut regarder. Pardon ? Oui ? Ah oui. 7, 8, 9, 10. Valet, dame, roi. Et puis as. Ensuite une quinte flush, donc c'est formé de 5 cartes consécutives, de la même couleur. Donc si on veut 5 cartes qui suivent, c'est bien que j'ai noté toutes les cartes. Alors on peut avoir ça. 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 Ou ça. Ça veut dire que si on veut avoir 5 cartes qui suivent, et bien une des cartes, ça doit être 7, 8, 9 ou 10. Donc 5 cartes ici. Donc la première carte, ça va être 7, 8, 9 ou 10. Donc on a 4 choix possibles. 4 choix. Par couleur. Et on a 4 couleurs. Donc on a en tout, 4 fois 4. 16 choix possibles. Il faut choisir la première carte. Et puis les cartes suivantes, on n'a toujours qu'un choix possible. 4 choix possibles. Enfin, un choix par couleur. Puisque si ça doit suivre, si la première c'est un 8, la deuxième ça doit être un 9, puis un 10, puis un valet, puis à combien je suis rendu. Troisième, quatrième, et cinquième carte. Ici on a un choix par couleur. Enfin, on a un choix possible par carte, pardon. Puisqu'une fois que la première carte est choisie, il y a à la fois la première carte qui est choisie, donc celle qui suive, on n'a plus le choix. Et puis il y a la couleur qui est choisie aussi. Donc on n'a plus qu'un seul choix de carte. Donc en tout, on a... 7 choix ici. Non, là. Ensuite, une couleur est formée de 5 cartes non consécutives, de la même couleur. Par couleur, on a 8 cartes. Par couleur... On a 8 cartes. Et on en choisit 5. Parmi ces 8. Mais on a 4 couleurs, donc... On a en tout 4 fois C, 5, 8. 8 choix possibles. Et... Il manque encore une information. C'est 5 cartes non consécutives. Donc on doit soustraire de tous ces choix, les 7 choix qu'on a menés à la question précédente. Donc on a 13 choix possibles de mains avec 5 cartes consécutives. Donc par couleur, on choisit 5 cartes parmi 8. On a 4 couleurs, donc ça multiplie par 4 le nombre de possibilités. Et on enlève ici le nombre de mains avec les cartes consécutives. Un carré est formé de 4 cartes de la même valeur. Éireannnамен stopped. Just l'abîmparés. 1 2 1 1 2 1 Alors, on a combien de groupes de 4 cartes de la même valeur ? On a 8 groupes de 4 cartes de la même valeur. Donc, on a 8 choix possibles. Pour les 4 premières cartes, si on veut. Et puis ensuite, on a 8 choix possibles. Et puis, pour la dernière carte, on a choisi une parmi les 28 tirées. Donc, ça c'est 4 cartes avec la même valeur. Et puis, ça c'est une carte parmi les 28. Puisque c'est 5 cartes pour une marque. C'est 4 cartes, oui. Voilà, ça c'est. Merci. 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 donc comme tout à l'heure on doit commencer par un 7 donc comme pour le A par un 8 pour le B on doit commencer par un 7 par un 8 ou un 9 ou un 10 et puis fois 4 parce qu'on a 4 couleurs donc pour la première carte on a 16 possibilités cette fois-ci comme c'est pas forcément de la même couleur c'est juste des cartes consécutives si on a choisi le 7 après on a 4 possibilités pour le 8 et puis 4 possibilités pour le 9 et puis 4 pour le 10 et puis 4 pour le balai donc après on a à chaque fois 4 possibilités pour les cartes consécutives pour le 1 et puis 3 pour le 1